Bonjour à tous. D'abord, merci à l'Université de Montréal pour son invitation. Pendant ces trois jours de colloque, de congrès, on a bien mesuré à quel point c'est ici qu'il fallait être pour parler de l'IA. La conférence précédente en a été un brillant exemple. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. L'intelligence naturelle, en tant que professeur, j'essaie de la cultiver et de la partager entre mes étudiants et moi. Mais mon sujet de recherche, c'est la transparence démocratique. Tous ceux qui travaillent sur l'IA savent que la transparence, c'est une des qualités qu'on attend de l'intelligence artificielle. Et dans mon champ de recherche, il y a un objet que je trouve tout à fait passionnant, qui est la foule. Et j'ai la chance, j'habite Rennes, en Bretagne, en France. J'ai la chance de... Anatole Lécuyer, qui a fait sa conférence hier, a déjà montré tout ce qu'on fait dans ce centre de recherche qui s'appelle l'INRIA à Rennes. Et j'ai eu la chance de rencontrer Julien Pétré, qui est un des collègues d'Anatole, et qui travaille sur la foule en termes d'intelligence artificielle. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé de le rencontrer, de voir avec lui sur quoi portaient ses travaux, quels étaient les résultats, les modalités. Et je vous propose donc de faire une sorte de pas de côté. Le titre de la conférence, vous l'avez compris, c'est l'intelligence artificielle d'une part, mais il y a d'autres formes d'intelligence, bien sûr. Et j'ai décidé de confronter ce que produit l'intelligence artificielle, sur ce cas précis de la recherche à l'INRIA, à ce que d'autres formes d'intelligence disent de la foule. Parce que, je vais le montrer dans un premier point, la foule pose un défi tout à fait passionnant à l'intelligence en général. Et on a plusieurs moyens de répondre à ce défi. Et j'ai choisi, puisqu'on a très peu de temps, j'ai choisi l'approche la plus opposée possible à l'intelligence artificielle, qui est l'approche de la psychologie. Donc, dans un premier temps, je vais montrer l'enjeu, le défi posé par la foule. Dans un deuxième temps, je montrerai ce que la psychologie en dit très rapidement. Et dans un troisième, on verra ce que l'IA produit, en tout cas l'INRIA, à Rennes, sur l'objet théorique et pratique de la foule. Et donc, à la fin, on pourra mesurer par ce pas de côté, je pense, ce que l'IA peut produire, quelles sont ses vertus, évidemment, quelles sont ses limites aussi. Et donc, c'est ce qu'on pourra voir à la fin. J'espère que ce sera clair à la fin de cette conférence. Alors, penser la foule, ce qui est passionnant avec la foule, et j'espère que... Je vais vous demander de lever la main bientôt. On a fait ça beaucoup pendant ce congrès. Et j'espère que... Enfin, je serai satisfait des mains levées. Ce sera intéressant. D'abord, c'est une expérience courante. Et c'est une expérience courante que l'épreuve de la foule, qui est une épreuve qui est, visiblement, qui produit un ressenti mêlé. Car vous avez peut-être connu l'expérience de l'ivresse de la foule, par exemple, lorsqu'on est à un concert, lorsqu'on se rend dans un stade et on est emporté par un collectif. Et de l'autre côté, il y a une expérience beaucoup plus désagréable, angoissante. On parle d'agoraphobie, vous le savez, lorsqu'on est coincé dans un transport public, fermé, avec beaucoup de monde. Et donc, c'est cette expérience qui est universelle. Je pose ma question tout de suite. Qui parmi vous a déjà vécu l'ivresse de la foule ? Presque tout le monde. C'est une expérience qu'on aime reconduire, que ce soit dans des spectacles musicaux ou autres. et qui a vécu l'expérience, sans aller jusqu'au traumatisme et l'agoraphobie pathologique, mais qui a vécu le moment où vous étiez dans une foule et il y avait un sentiment de malaise, voire un peu plus. Qui a déjà expérimenté cette... Oui, donc tout le monde. Donc, écoutez, merci, vous êtes le bon public. Et j'espère qu'on va démêler justement cette problématique. Alors, on pourrait dire très simplement, bien sûr, que tout dépend du choix qui est fait. Lorsqu'on se rend dans un lieu public qu'on a choisi, on a décidé de s'y rendre. C'est une expérience ritualisée. Et évidemment, c'est tout à fait opposé à une expérience imprévue lorsqu'on se retrouve, comme on vient de l'évoquer, coincé dans un transport par trop d'affluence. Et donc, on perçoit intuitivement un phénomène passionnant qui est incontrôlable. Lorsqu'on est musicien et qu'on fait un concert, on espère réussir à produire cet enthousiasme. Et vous le savez, lorsque les supporters se détachent de leur club de sport, parfois, la foule reste silencieuse et les joueurs sont très gênés de ce peu de réactivité. Donc, c'est un phénomène qui est en grande partie incontrôlable. Et puis, bien sûr, je suis obligé de le dire, je ne pourrais pas vraiment le traiter, mais vous l'avez tous en tête, la foule a des avatars, des formes contemporaines tout à fait passionnantes qui sont bien sûr les formes sociales numériques. Par exemple, les communautés, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parler de foule lorsqu'il y a des phénomènes de harcèlement, de cyberharcèlement ? Au fond, c'est assez proche de ce qu'une foule peut faire contre un individu. Voilà donc pour problématiser l'enjeu de cet objet d'étude. Alors, pour définir la foule, c'est très simple. La foule, c'est une accumulation, un nombre important de personnes réunies au même lieu. Je reviendrai sur l'étymologie, mais c'est tout à fait intéressant parce que le mot « foule » désigne en fait deux choses dès l'étymologie. C'est une action violente, c'est « fouler » comme « fouler » au pied. C'est une action de presse. Et justement, la foule, c'est soit l'effet qui est produit par une foule agressive, lorsqu'on est piétiné quasiment, soit c'est la définition qu'on connaît plus courante, qui est l'ensemble d'individus, indépendamment du résultat de cette presse, de cet effet de foule. Bon, il y a des classifications. J'en donne une du XIXe qui distingue les foules hétérogènes et les foules homogènes, dans l'idée que dans certains cas, les individus sont tous neutres, quelconques, n'importe qui est dans la foule. Dans d'autres cas, alors est-ce qu'une secte ou est-ce qu'une armée, c'est une foule ? Selon certains travaux, ça a été traité comme foule. Et dans ce cas-là, il y a une place institutionnelle précise, donc c'est un peu différent. Il y a un très bel essai du prix Nobel Elias Canetti sur la masse. Lui, il parle justement, essaie de comprendre ce moment où la multitude devient la masse. En physique, on parle de transition de phase, de coagulation, on pourrait dire, le moment où, justement, d'après lui, la masse, c'est lorsqu'il y a des actes qui apparaissent comme s'ils étaient coordonnés, alors qu'ils sont involontaires, en grande partie, et non prémédités. Et il parle, dans ce cas-là, de décharge. L'autre approche, je pense qu'on peut la comprendre selon le lieu, selon l'usage du lieu. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai évoqué les concerts, un stade sportif, un meeting politique, donc c'est le lieu qui fait une foule particulière. Et justement, les spécialistes de la foule parlent, dans certains cas, de non-lieu, c'est-à-dire de lieu, justement, où la foule qui est constituée est tout à fait aléatoire, elle est liée au hasard. Et dans ce cas-là, le non-lieu, pour ces chercheurs, c'est une aire d'autoroute ou une gare. C'est un non-lieu en termes théoriques, même si ça produit une foule accidentelle. Alors, je tiens, je veux vous rappeler rapidement que la foule moderne est un élément du moteur de l'histoire et que l'émergence de la foule moderne épouse la démocratie. Alors, je vous présente, je vous présente, ce fameux tableau de Delacroix qui a été peint à chaud en 1830, qui célèbre donc les mouvements révolutionnaires de 1830. Ça nous paraît assez connu maintenant, le fait qu'il y a eu une erreur de cadrage, mais à l'époque, c'est tout à fait exceptionnel. Et vous le voyez, le drapeau qui est brandi et qui sort du tableau, c'est une idée absolument sublime, la liberté qui soulève et qui sort du cadre. En France, on a fait du profil de Marianne un timbre dans les années 70. Victor Hugo semble s'être inspiré à droite du garçon avec son personnage de Gavroche. Il le publie 30 ans après. Donc, apparemment, il correspond tout à fait à l'image qu'on a de Gavroche après avoir lu Les Misérables. Delacroix s'est peint lui-même. Vous voyez le bourgeois qui a son chapeau haute forme. C'est un autoportrait de Delacroix. Ce qui m'intéresse aussi ici, c'est de vous montrer la problématique de la représentation de la foule. En fait, pour des peintres, c'est un défi tout à fait particulier. Comment représenter la foule ? Et là, vous le voyez, c'est le tumulte, c'est le chaos, c'est la clameur et donc la fumée de confusion permet d'esquisser des silhouettes et donc représenter la foule pour un peintre, c'est un défi très particulier. On va finir, on a quelques personnages identifiés et finalement, tout se fond dans le décor et c'est cette confusion, cette fusion-confusion qui permet de représenter par ces moyens-là la foule. Alors, vous le savez, il y a eu, puisque j'ai dit que les lieux définissaient les foules, il y a eu un mouvement politique dans le monde entier qu'on a qualifié de révolution des places parce que ce sont des places qui ont permis justement l'émergence d'une foule particulière. Ici, c'est la place Tahir au Caire et donc c'est ce moment où justement, on peut dire que le peuple, un peuple, en tout cas la foule a pris possession d'une place immense. Le point de vue est très intéressant, vous voyez, pour la représentation, on est en un point de vue surplombant, anonymat complet, il est impossible ici de distinguer une quelconque identité, une quelconque personne et vous voyez que la foule permet de fabriquer un véritable corps. C'est un corps social, c'est un corps révolutionnaire, c'est comme si on avait un géant allongé sur cette place et qui épouse la forme de cette place. Je tenais aussi à montrer les premières manifestations en Ukraine qui ont créé des tensions très fortes avec la Russie voisine, ce qu'on a appelé Euromaïdan, 2013-2014, parce que justement, c'est le moment où, en France, on manifeste peu pour défendre l'Union européenne, c'est plutôt un sujet de colibés et de polémiques politiques, là, c'était troublant de voir un peuple, en tout cas une grande partie des Ukrainiens qui brandissaient des drapeaux européens. Là, c'est intéressant aussi la représentation, la photo, contrairement à la précédente, on peut encore distinguer quelques visages, quelques personnes, mais il y a le même effet, vous voyez, d'indistinction à partir d'une certaine profondeur. Les peintres utilisent des pinceaux très fins pour faire des petits points qui font les têtes représentées très loin. Et puis là, vous avez, je crois que c'est la plus grande manifestation qui a eu lieu en France, en fait, 4 millions de Français manifestants étaient dans la rue après les attentats de Charlie Hebdo, le 11 janvier 2015. Et là, vous voyez aussi cette photographie que j'ai prise sur Wikipédia, libre de droit. Vous voyez déjà le slogan « Nous sommes tous ». Donc c'est vraiment les individus qui affirment se fondre dans une collectivité et ce qui va fondre ici la foule, c'est aussi l'engagement individuel. Et donc cette photographie, elle est tout à fait typique du regard contemporain puisqu'en fait, là, on a voulu témoigner, représenter les visages du maximum de manifestants possibles. Donc on a perdu l'effet, là, vous ne voyez pas 4 millions de manifestants. Une photo prise par drone nous aurait permis d'englober la totalité, mais on respecte, on cherche à montrer la singularité de chacun. Alors cette photo qui est prise pendant le confinement nous montre que si le lieu fait la foule, la foule fait aussi le lieu. C'est-à-dire que là, on a un sentiment de malaise, c'est une photo prise à Paris pendant le confinement, on est dans un régime anormal d'état d'urgence et le malaise vient du fait que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une passante qui prend une photo elle-même interpellée par ce paysage anormal, mais une seule personne dans un tel boulevard, il y a quelque chose de dérangeant, on perçoit que ça n'est pas normal. Alors, le point capital a évoqué encore pour terminer sur cette présentation de la richesse, du défi, comment comprendre la foule, c'est la dimension ambivalente de la foule. Car j'ai défendu ici la foule moderne comme moteur de la démocratie dans les années récentes, mais évidemment la foule est ambivalente. Alors, chez les Grecs, il y avait une opposition d'ailleurs entre démos, le peuple, et au clos, la foule. La foule n'est pas le peuple. Et je vous cite Victor Hugo que j'évoquais tout à l'heure, 30 ans, oui, 32 ans après le tableau précédent. Il y a beaucoup de passages magnifiques dans Les Misérables, c'est le narrateur qui parle, c'est Victor Hugo, sur la foule. Et ici, vous voyez, il dit « L'homme probe se dévoue à la foule et par amour même pour elle, il la combat. » C'est la définition de l'ambivalence. Parce qu'on est dévoué à elle, il faut la combattre. « Mais comme il la sent excusable tout en lui tenant tête. » Donc ça dégage plusieurs caractéristiques intéressantes qu'il faut que l'homme propre doit rester extérieur à la foule. Il doit résister à l'attrait de la foule. Et vous voyez, en fait, que la foule ici est présentée métaphoriquement comme un enfant. Un enfant demande à manger plus de bonbons, il faut lui dire non parce qu'on l'aime. Alors l'idée de la foule comme enfant, c'est une idée qu'on va retrouver qui est très subtile. Et puis le champ lexical de la foule, je l'ai déjà indiqué par le verbe fouler, c'est un champ tout à fait péjoratif. Tous les termes sont péjoratifs. En latin, « tourba », le terme d'origine, ça désignait un ramassis d'êtres viles et misérables. Voilà, la foule. « Populas », évidemment, c'est un mot péjoratif. La masse, la multitude, la meute, la presse, on retrouve l'image de « fouler », un piétiné, l'idée du piétinement comme menace. Et vous verrez pour le projet de Julien Pétré sur l'IA dans la foule, c'est une notion tout à fait capitale. La menace latente j'interprète comme ça ce néologisme de « foultitude » qui, je ne sais pas si au Québec, ici, vous l'utilisez. « Foultitude », c'est un mot qui est apparu, me semble-t-il, il n'y a pas très longtemps et je pense qu'il a comme raison d'être d'être neutre. C'est le seul terme qui dit « il y a beaucoup de monde, il y a de la foule et c'est une foultitude ». Évitez le champ lexical péjoratif. Pour l'ambivalence de la foule, malgré mon éloge de la foule comme moteur démocratique, je voulais vous présenter une photo, bien sûr, d'une foule de sous-dictature avec Hitler. C'était une photo importante mais vous la connaissez, bien sûr. Il y en a malheureusement beaucoup, une photo de propagande. Hitler passe en revue la foule et dans la foule, on voit bien que chaque individu n'est qu'un élément mécanique identique. Le corps est instrumentalisé en se soumettant au chef, à la figure du chef. Donc ça, c'est un modèle de foule, évidemment, dont on peut dire qu'il est ambivalent, en tout cas très éloigné de ce que j'ai défendu tout à l'heure. Alors cette photo, je ne sais pas si elle est vraie. Le Washington Post en a parlé, donc on va imaginer que ça valide son existence mais j'aimerais qu'elle soit vraie. J'aime beaucoup l'idée qu'elle soit vraie parce qu'on a même identifié un certain August Landmesser, 1936, grande réunion nazie avec peut-être Hitler qui prend la parole, en tout cas des chefs nazis et tout le monde fait le signe hitlérien et vous voyez un individu dans le moment historique le plus opposant à toute possibilité de se singulariser, un individu qui tient, il a bien les bras croisés, il ne peut pas montrer plus qu'il ne lève pas le bras pour le salut nazi et ça, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, tellement extraordinaire que je pense que c'est une photo fabriquée mais elle est fabriquée pour qu'on rêve à cet idéal. Voilà, mais la question qui est posée c'est est-il possible en fait de manifester contre la foule ? Est-il possible par un geste de neutralité parce qu'après tout il ne brandit pas de messages autres mais le corps, son corps lui appartient. Lui refuse de s'intégrer au corps collectif de la foule. Je conclue ce premier temps donc comprendre la foule avant qu'on propose l'interprétation psychologique rapidement et puis ce que peut faire l'IA. Comprendre la foule donc c'est répondre à toute une série de défis je synthétise en trois points donc il y a ce mystère de la transition de phase de la coagulation. Comment se fait-il que des individus épars qui parfois se rencontrent sans avoir prémédité de se rencontrer d'un coup il y a un passage à la masse d'Elias Canetti. Une autre problématique passionnante c'est ce qu'on vient de voir comment rester autonome dans la foule et en particulier le chef celui qui est le meneur de la foule d'une certaine manière il garde son autonomie tout en s'intégrant à la foule ou alors on s'oppose à la foule comme notre ami Landmesser tout à l'heure. Et puis un troisième point que je voulais poser parce que vous allez voir que vous le savez mais l'IA répond comme jamais auparavant c'est la représentation de la foule. Comment représenter la foule ? Concevoir et représenter pour concevoir. Alors donc je vous propose dans un deuxième temps un résumé un temps limité d'un éclairage psychologique. Alors l'ouvrage majeur c'est Psychologie des foules en 1895 écrit par Gustave Lebon c'est amusant parce qu'on est le 7 mai c'est bien ça je ne me trompe pas j'ai revu tout à l'heure et il est né le 7 mai bon qu'importe mais c'est amusant bon anniversaire Gustave je ne sais pas si c'est Lebon mais en tout cas voilà et alors ce qui est très intéressant c'est qu'il a une vision complètement dépassée je vais vous montrer pourquoi mais il attente quelque chose qui est l'approche psychologique alors elle est dépassée pourquoi ? parce que c'est une vision j'ai vraiment envie de dire agoraphobe c'est à dire une vision réactionnaire qui redoute la foule il fait des portraits terribles de documents historiques il reprend des documents historiques sur la révolution française comment le pauvre gouverneur de la Bastille ce moment qu'on célèbre en France a été démembré massacré lynché par la foule et la jouissance perverse de la foule et il pose en tout cas la question il s'interroge sur l'âme des foules et justement il interroge cette idée d'une fusion il a bien saisi l'enjeu qu'on a évoqué précédemment il est le premier à le traiter comme ça la fusion en un seul être qui possède une âme collective d'où la notion d'âme au singulier l'âme des foules et il parle c'est une notion capitale moi dans mon travail sur la transparence démocratique c'est aussi comme ça que j'arrive à la foule si on a le temps après je reviendrai les zombies par exemple c'était un teaser on verra si on a le temps et il parle de contagion mentale effectivement dans la foule il y a quelque chose de l'ordre de la contagion c'est-à-dire c'est comme un virus qui traverse tous les individus et on se retrouve emporté au-delà de ce qu'on imaginait donc pour lui disais-je c'est une vision antidémocratique parce qu'il a une vision liée à la race c'est une époque où on s'accroche à ce concept qui a causé des dégâts et qui vont devenir avec bien sûr le nazisme est au XXe siècle une catastrophe générale évidemment et donc il a cette idée qu'on est entré dans l'âge des foules qui est un âge de la décadence que la race parce que la foule est le brassage justement la race c'est une dégradation destruction pardon la foule dégrade détruit ce qui aurait dû rester pur et la race en question et donc il cible les foules criminelles il y a tout un chapitre sur les foules criminelles alors voilà le type de phrase qu'il fait qui est intéressante et si vous avez tous levé la main donc vous avez expérimenté le moment de malaise où effectivement on se sent une confidence personnelle je faisais partie des 4 millions de manifestants en janvier 2015 et j'étais heureux d'être là et c'était très émouvant à Rennes donc en Bretagne dans ma ville mais au moment même où j'étais le plus heureux d'être là à un moment donné il y avait un mouvement et tout le monde a été obligé de se déporter point capital sur l'IA que je vous présente dans quelques instants et d'un coup j'ai effectivement perdu tout mon enthousiasme et je souhaitais qu'une chose c'est partir or on ne peut pas lorsqu'on est au sein de la foule on ne peut pas quitter la foule il n'y a pas d'ascenseur qui nous fait partir c'est aussi ça le caractère angoissant alors lui voilà sa phrase catégorique on ne discute pas plus avec les croyances d'une foule des foules qu'avec des cyclones donc la foule c'est la catastrophe naturelle mais qu'il essaie de comprendre vous m'avez bien compris l'essai de psychologie l'anonymat de la foule alors là on pense bien sûr aux réseaux sociaux c'est un grand enjeu vous le savez l'anonymat de la foule garantit l'irresponsabilité et l'impunité c'est sûr que dans la foule on a l'espoir et pour la police c'est très compliqué à faire de ne jamais pouvoir être incriminé pour les dégâts qu'on peut causer parce qu'on fait partie d'un bloc anonyme et enfin il s'intéresse c'est très important aux meneurs de la foule et donc il s'intéresse à l'action les moyens de persuasion de ces meneurs alors évidemment je vais parler maintenant vous voyez son titre qui reprend le titre de Gustave Lebon et je vais parler de Sigmund Freud psychologie des foules et analyse du moi 1921 alors là Freud tente quelque chose de pratiquement ce serait de liage j'aurais été très impressionné c'est de relier la psychologie individuelle à la psychologie collective comment on passe de ce qui se passe dans la tête individuelle de chaque membre de la foule à l'effet global alors d'abord il reprend de Gustave Lebon qui utilise le mot inconscient il reprend le terme d'inconscient alors beaucoup de procès ont été faits à Freud je ne sais pas quel est votre votre avis sur la psychanalyse mais beaucoup de procès ont été faits en disant il n'a pas inventé l'inconscient ça existait déjà ce n'est pas parce que le mot était utilisé ou une idée vague le concept d'inconscient chez Freud est unique mais justement il a beaucoup apprécié que Gustave Lebon parle d'inconscient de la foule ensuite donc c'est ce que je viens de dire il essaie de relier les deux et il reprend cette idée de la contagion et il s'inspire même de la suggestion hypnotique bon disons-le tout de suite il y a des pages qui font presque froid dans le dos quand on lit ce texte de 1921 parce qu'on a l'impression de voir la description de l'Allemagne nazie et d'Hitler et l'idée vous le savez vous avez tous vu ces photos où Hitler répète ses discours devant un miroir et il s'inspire de gestes qui sont des gestes en fait d'hypnotiseurs il s'agit d'hypnotiser la foule il y a des textes d'Hitler qui disent c'est une idée connue d'ailleurs soit la foule c'est une femme qu'il faut violenter qu'il faut posséder soit il faut hypnotiser la foule et donc ça intéresse beaucoup Freud et il analyse comment fonctionne cette possibilité de l'hypnose alors une première chose qu'il dit qui est tout à fait frappante je ne sais pas si vous vous êtes posé la question même quand il y a un homme on sort d'une élection en France vous le savez un homme politique qui parle devant la foule mais le meneur est là clairement il n'aime que lui lorsqu'on est devant la foule et qu'on est aimé par la foule on est dans une position d'égoïsme totalement assumée et voilà l'analyse qu'il fait donc je vais la réduire à un résumé peut-être trop bref mais j'espère qu'on pourra en parler peut-être si vous avez des questions donc il s'inspire de l'image de la famille originelle c'est une construction théorique de Freud la horde et donc c'est la figure paternelle du père qui jouit des femmes qui profite sexuellement des femmes et qui l'interdit au fils et donc la description c'est que la foule reconstitue cette famille du père jouisseur et il en déduit cette caractéristique tout à fait frappante que dans la foule effectivement tout le monde a égalité lorsqu'on est dans une foule on n'a pas de statut particulier il y a une réduction à une égalité totale et pour lui c'est justement cette pulsion grégaire qu'on retrouve lorsqu'on a abandonné au papa à la figure paternelle au meneur toute responsabilité donc on est tous comme des enfants réduits à la même position d'attente vous retrouvez n'est-ce pas l'idée de Victor Hugo de la foule comme enfant et il a une interprétation qui tient à la libido vous le savez la question du désir sexuel alors sublimé je ne sais pas si vous avez lu ce roman Le Parfum ou le film je ne me trompe pas je ne l'ai pas relu mais il y a bien cette scène de sexualité débridée de toute une foule une sorte d'orgie de la foule Freud explique que c'est impossible justement quand on est dans la foule on a bloqué ce qui est de la libido pour la projeter et c'est ça son explication dites-moi que c'est vrai que je n'ai pas inventé cette parce que si c'est un fantasme personnel je suis vraiment gêné de quelqu'un peut lever la main me dire que ah ouf d'accord je garde mes fantasmes pour après mais celui-là ce n'est pas le mien ça me rassure surtout que oui a priori quoique bon donc on revient là on revient là donc la libido en fait l'interprétation freudienne c'est que chacun dans la foule projette et vous le savez que ça marche pour les hommes politiques ou les chanteurs et les chanteuses chaque membre de la foule projette un idéal du moi sur cette figure du meneur cette figure centrale et il écrit que lorsqu'on a l'impression que cet idéal du moi s'incarne dans quelqu'un il y a un sentiment de triomphe une sorte de triomphe qui serait la jouissance de la foule donc si on comprend bien la foule aime être dominée et voilà pourquoi la foule est dangereuse alors troisième temps et c'est ce contraste que je voulais vous faire vivre et c'est ce pas de côté et cette mise en parallèle que je voulais vous proposer je propose maintenant donc de présenter à la fois rapidement Anatole qui est présent j'espère que je ne trahis pas ton collègue Julien présenter le type de travaux qui sont faits tout à fait passionnants à Rennes avec l'IA mais aussi pas seulement présenter ces travaux mais donc les mettre en parallèle donc selon moi c'est pas Julien qui parle c'est ma lecture d'abord on peut se dire que puisqu'il y a un effet de collectivisation après tout pourquoi creuser la psychologie pourquoi perdre du temps à essayer de comprendre chaque individu puisqu'il y a bien un effet collectif deuxième simplification réduction mais qui va nous amener très loin bon la sociologie est pertinente bien sûr qu'il y a des foules qui ne sont pas les mêmes selon les pays et les cultures mais bon une fois qu'on a une foule devant nous on peut considérer qu'on ne va pas passer du temps à essayer de discriminer dans les éléments de la foule qui serait plus latin ou plus ceci ou plus cela et surtout la bonne échelle n'est-elle pas vous avez vu que plusieurs fois on a parlé j'ai parlé du corps j'ai parlé de la masse de l'ensemble est-ce que c'est pas la bonne échelle est-ce que le traitement intelligent de la foule doit pas justement s'abstraire des individualités et traiter l'ensemble le bloc et enfin vous avez tous bien sûr c'est là où l'IA est la plus extraordinaire c'est que la foule a priori c'est impossible de traiter la multiplicité d'une foule comme la place tout à l'heure c'est impossible d'imaginer traiter chacun des individus volume les fameux 3V sont tout à fait ici la vitesse la variété sont tout à fait des éléments qui permettent de comprendre de traiter la foule comme on ne l'a jamais fait et effectivement voilà pourquoi réseau de neurones algorithme big data c'est un outil de rêve pour traiter la foule donc voilà l'approche il y a on abandonne plein d'éléments et puis on a un éclairage différent sur cet objet d'étude alors le projet en question il est financé par l'Union Européenne il s'appelle l'espéranto international crowd DNA voici les centres de recherche je tenais à les présenter tous centres de recherche qui participent à ce projet et donc je remercie Julien Petré je l'ai dit vite fait tout à l'heure mais merci à lui pour le temps qu'il a passé et tout ce qu'il m'a montré c'était passionnant et donc voici ce projet dont je vais présenter un des aspects qui est la gestion de la foule donc on traite la foule comme objet physique on est conscient qu'il y a des forces internes mais ce qui nous intéresse c'est l'effet macro et alors là c'est tout à fait passionnant comment modéliser la foule alors parfois et ça c'est Julien qui parle parfois il y a des modèles de physique qui fonctionnent par exemple une foule qui quitte une pièce à travers plusieurs portes au fond la mécanique des fluides peut parfois modéliser correctement il s'agit de faire passer des particules à travers une fente c'est une expérience de physique très connue donc parfois la mécanique des fluides fonctionne d'autres modèles physiques vous connaissez cette modélisation du vol des oiseaux de Vicksec extrêmement simple en quelques paramètres on arrive à reproduire les contraintes d'un vol d'oiseaux mais parfois non voilà c'est là où il y a est intéressante parce qu'il ne s'agit pas juste de plaquer un modèle physique il s'agit de créer un modèle ad hoc et le projet donc il est à la fois limité et tout à fait important vous étiez peut-être là à la conférence d'ouverture d'ailleurs votre le message d'alerte je l'ai trouvé très anxiogène et la sonnerie et le message c'était pas du tout pour nous dire pas de panique sortez mais c'est sortez il faut sortir évidemment on est tous sortis nous sommes tous des gens raisonnables on n'était pas dans la contagion de la foule donc lorsqu'il y a eu cette alerte lors de la séance d'ouverture tout le monde est sorti calmement et on est parti mais vous le savez il y a régulièrement des accidents très graves à la Mecque par exemple régulièrement il y a des cas fameux vous aurez la liste sur Wikipédia d'accidents liés à une accumulation une densité de foules trop forte et donc ici le projet c'est de viser la sécurité des foules le but c'est de fournir aux gestionnaires d'un lieu pour fabriquer des sortes de stadiers 3.0 de leur fournir un outil un assistant pour prendre la décision alors là ce qui est extraordinaire avec l'IA évidemment c'est que le rêve même c'est de faire une analyse en flux direct c'est-à-dire qu'en direct l'algorithme serait capable d'analyser ce qui se passe dans la foule et d'anticiper un moment qui serait potentiellement donc là on retrouve l'idée de la prédiction dans une situation qui n'est pas un cancer sur un cliché radiologique mais qui est quand même dans un cas précis qui peut être vital donc comment l'IA peut prédire anticiper sur un risque de piétinement d'écrasement d'accident de foule et alors ça fonctionne très simplement bien sûr il y a un danger de 0 à 1 qui est anticipé qui est codé et donc pour réussir à ça il y a une première approche qui consiste à travailler en laboratoire tous ceux qui travaillent en IA c'est le B.A.B. mais travailler en laboratoire donc pour identifier essayer de comprendre comment fonctionne cette masse et en même temps désarticuler puisque avant d'être le bloc complet elle est quand même éparpillée très bien je finis trois minutes j'y vais et le but c'est de permettre bien sûr après une simulation donc un modèle une modélisation alors là je présente les extraits de la recherche qui est menée en Allemagne au centre de recherche ULI et donc là vous voyez ça doit être assez amusant d'être cobaye en fait on modélise la réaction d'humain lorsqu'on est poussé lorsqu'on est accroché on tombe sur quelqu'un lorsqu'on recule il s'agit de modéliser avec le plus de précision possible ce mouvement ici vous avez la vidéo est en ligne elle est tout à fait intéressante comment quelqu'un qui remonte une foule j'évoquais tout à l'heure le sentiment qu'on a de ne pas pouvoir s'échapper d'une foule comment on peut on doit tourner pivoter les épaules pour sortir d'une foule et évidemment ça dépend de deux facteurs ici la densité vous voyez les images de plus en plus dense et la distance entre les personnes bien sûr l'autre approche c'est l'acquisition en direct et en ce cas là on filme une foule précise et on essaie de voir si ça correspond à la modélisation et puis à Rennes est née cette entreprise Golaem que vous avez tous vu dans des séries des dessins animés des publicités des jeux vidéo parce qu'elle est capable de fabriquer numériquement une foule vous pouvez lui demander 30% d'enfants 20% de personnes âgées habillées de telle manière ou de telle manière qui courent avec tel mouvement et elle va générer une foule donc là on aboutit à une domination de l'IA incroyable Delacroix serait impressionnée d'arriver c'était pas son seul but mais la problématique de la représentation ici est complètement assumée et réussie et à droite ça me trouble beaucoup je sais plus dans quelle série mais c'est une fausse manifestation donc là c'est un peu inquiétant pour moi c'est crowd fake on arrive à fabriquer une fausse manifestation tout à fait réaliste si on regarde les images très rapidement c'était intéressant d'écouter Julien qui pense vraiment que l'IA c'est juste un outil qui permet d'accélérer mais qui va pas faire des découvertes qu'on n'aurait pas trouvées autrement et le but c'est vraiment qu'à la fin le gestionnaire c'est lui qui garde la main c'est pas un système automatisé qui va agir sans intervention humaine et alors donc j'arrive et je termine j'arrive donc au fond à quoi on aboutit et je vais soulever trois éléments donc d'abord j'ai envie de faire un jeu de mots toutes les autres approches de sciences humaines disons quelles qu'elles soient c'est la volonté de comprendre la compréhension vous voyez qu'avec l'IA au fond il y a une volonté de compréhension c'est à dire de prendre de prendre ensemble et donc on passe d'un sens théorique à un sens après tout pas idiot comment saisir comment comprendre la puissance de la représentation immersive on pourra par des casques de réalité virtuelle se promener dans une foule manifester évidemment c'était comme je l'ai dit une puissance incroyable évidemment on aboutit à la question de l'instrumental alors Freud n'a pas empêché Hitler donc après tout on pourrait dire toutes les analyses de psychologie ont servi à rien puisque un chef dictatorial est apparu et on n'en est pas débarrassé alors que là on a une visée instrumentale extrêmement simple mais qui fonctionne on peut éviter que des gens soient piétinés lors d'un concert d'un concert ou d'une réunion quelconque avec des enjeux éthiques évidemment parce qu'on imagine bien qu'un régime dictatorial pourrait avoir un logiciel qui lui permet d'éviter le moment de la coagulation de la manifestation et casser ce mouvement que j'ai présenté comme essentiellement démocratique donc il y a des enjeux très forts la réponse de Julien et puis ces chercheurs de recherche publique c'est l'open data c'est-à-dire que la transparence c'est-à-dire que les données sont ouvertes et c'est ce qui empêche qu'on ait un outil qui soit fabriqué de manière opaque et d'une domination instrumentale voilà je vous remercie pour votre écoute c'était mon projet de partager ça merci infiniment ce sont des sujets qui sont quand même terriblement passionnants surtout dans les périodes actuelles d'évolution de nos cultures alors il y a un truc que je retiens c'est vous avez dit la foule aime être dominée ou tout au moins des gens le disent il y a pourtant des circonstances où il ne s'agit pas me semble-t-il de domination je pense au concert de rock par exemple où il s'agira peut-être plutôt de trans collective c'est pas un goût de la domination à titre personnel je m'y suis rendu quand j'étais un peu plus jeune et je ne me suis pas senti emporté par un goût d'être dominé par quelque chose je partageais le plaisir d'écouter une musique très aimée alors c'est bien intéressant comme contre-argument alors la trans évidemment ça existe dans l'humanité depuis toujours donc si on retrouve la trans au fond on ne fait que retrouver une pratique anthropologique très ancienne deuxièmement il y a concerts et concerts un concert de musique classique je ne préjuge pas de ce que vous écoutez mais un concert de musique classique j'ai des amis musiciens qui regrettent que ce soit très guindé et qu'au maximum on fait comme ça quand vraiment alors qu'il y a des concerts le rock est né comme ça et justement j'avais prévu de vous montrer parce que Freud permet de comprendre ce mystère moi qui continue à me troubler quand même d'abord de l'érotisation d'Hitler on l'a oublié ça paraît complètement incroyable mais au maximum de la propagande hitlérienne Hitler il y a son portrait il est des jeunes filles en son portrait des jeunes hommes il est une figure dans laquelle on a projeté aussi quelque chose qui relève de l'érotisation et puis dans les concerts Freud a aussi un passage qui m'a beaucoup troublé c'est ce que j'aurais voulu vous montrer c'est la Beatlesmania c'est-à-dire des scènes incroyables il faut aller les voir si vous n'avez jamais vu de jeunes filles de jeunes femmes de jeunes fans complètement hystériques qui hurlent parce que c'était le début du rock et justement ça n'était pas encore régulé et donc on voit qu'elles sont c'est une sorte d'orgasme elles exultent elles crient elles pleurent mais vraiment allez voir ces vidéos c'est tout à fait troublant et là alors je n'assimile pas ça à la domination mais la dimension de libido est évidente ce sont des jeunes femmes qui sont en train d'avoir une sublimation d'une extase amoureuse avec une figure qui a tout concentré donc entre la musique maîtrisée la transe complète l'amour des jeunes filles qui vont adorer un boys band pendant quelques années la plupart du temps oublié après et vous je ne sais pas dans quelle catégorie vous étiez mais le plaisir qu'on a à partager je pense quand même qu'il y a tout le champ et tous les gradients et que domination vous avez raison mais ça n'exclut pas cet abandon à un pouvoir érotisant vers l'autre vers la figure centrale ça je pense qu'elle reste je parlais de musique classique mais vous savez qu'il y a des adorateurs de divas complètement fous et donc ça se trouve partout plus c'est sublimé peut-être que plus c'est intense ok merci deuxième point que je voulais évoquer avec vous il y a un bouquin absolument passionnant de Jean Tellet qui s'appelle Mangez-le si vous voulez j'imagine que vous connaissez ce livre en fait c'est basé sur des faits réels dans un petit village de je crois Provence il y a eu au moment d'une épidémie de choléra un élément extérieur qui est arrivé pour une visite cet élément extérieur un jour de marché était vu comme un perturbateur dangereux et par une suite d'éléments qui se sont succédés il a commencé à se faire lyncher il y avait quand même une autorité qui a dit on va le mettre au cachot et on va faire venir quelqu'un de supérieur et un gendarme est arrivé du chef lieu de canton quelque chose de ce genre le gendarme a vu comment ça se passait il a eu peur et il a vu qu'il n'y avait rien à faire que les gens étaient remontés comme des coucous et il a préféré se sauver il leur a dit écoutez faites ce que vous voulez mangez-le si vous voulez et effectivement la personne en question était dégustée par la foule ça s'est passé comme ça ce que je veux dire par là c'est que quand il y a une foule au fond intelligence artificielle ou pas il faut toujours une autorité capable à un moment donné de faire un peu le pater familias non ? alors le pater familias exactement et puis sinon c'est le projet justement de l'IA dont j'ai parlé c'est le gestionnaire de foule c'est que quelqu'un ait l'autorité avant que ça passe dans un stade de transition de phase incontrôlable peut-être d'arrêter le concert et de dire on arrête on prend 5 minutes de pause pour que ça redescende c'est le projet même de le crowd DNA et de la gestion de foule moi je ne suis pas convaincu que la foule puisse se laisser justement juste réguler parce que si c'est une transe par définition le but c'est de sortir de la zone des régulier des régulations bonjour merci pour votre présentation j'ai une question avec votre approche j'imagine que vous envisagez de décomposer les foules les processus de formation les processus de fonctionnalisation est-ce que vous envisagez d'utiliser ces approches pour décrire par exemple les mouvements politiques dans le contexte par exemple qu'on a observé l'exemple de Cambridge Analytica qui travaillait à travers de ce que vous faites il travaillait pour crier la foule pour crier la foule qui va influencer et affecter par exemple les votes les élections et il l'a fait avec un grand succès et aussi je pense que l'utilisation des approches de foules dans le contexte politique c'est aussi intéressant car par exemple l'année il y a quelques années quand les manifestations de Black Lives Matter on a rencontré le problème de l'agence de la foule quand beaucoup de gens étaient votés contre l'utilisation des systèmes de reconnaissance automatique des visages c'était le mouvement contre la décomposition de foules est-ce que vous pensez que votre approche peut être utilisée pour les moyens politiques pour politologiques plutôt alors si j'ai bien compris votre question parce que vous avez abordé beaucoup de choses c'est justement le danger final que j'ai évoqué c'est qu'effectivement un outil mais Julien en est tout à fait conscient un outil de gestion de la foule peut devenir un outil de contrôle et je suis certain qu'en Chine il y a des logiciels qui travaillent et des caméras et des algorithmes justement pour vérifier et anticiper très loin avant que toute coagulation soit possible donc ça c'est un des dangers effectivement mais tous ceux qui travaillent sur l'IA vous savez bien qu'à chaque fois il y a un danger d'une utilisation de contrôle mais effectivement la foule par définition c'est une forme de contrôle incontrôlable donc peut-être que la foule au contraire échappera toujours à toute tentative de contrôle ok en théorie on n'a plus de temps mais je vais laisser le temps pour une petite question là je veux parce que c'était passionnant tout à l'heure ça me flatte beaucoup en plus le monsieur d'avant a posé un peu en lien avec ce que je voulais dire mais parce que Freud n'a pas empêché l'arrivée de l'Allemagne nazie mais il y avait Serge Akotin qui a écrit le viol des foules par la propagande politique qui décrit très bien en fait comment se battre contre la propagande hitlérienne à cette époque là en utilisant la psychologie et la sociologie et justement face à cet usage de l'instrumental de Cambridge Analytica moi je pense aussi à tout ce qui est marketing et comment en fait il y a un contrôle des foules avec une instrumentalisation de profit quels seraient les recours citoyens en fait pour pouvoir résister à ça Barnaise c'est ça voilà c'est ça c'est à la fois la propagande le marketing oui mais alors là on rentre dans un domaine beaucoup plus connu dont l'enjeu est central évidemment dans les algorithmes et la question du fichage et de l'utilisation des données c'est beaucoup plus général et je suis sûr que vous avez plein d'éléments plus pointus on sort peut-être de la foule ou alors c'est l'idée qu'effectivement tout internaute est traité comme une foule potentielle vous vous souvenez en tout cas l'enjeu à défaut de m'avoir permis une belle réponse merci merci on peut applaudir chaleureusement monsieur Abolgacemi la question que monsieur Abolgacemi a posée qu'est l'intelligence pour bien comprendre la foule il l'a développé en trois points le premier la foule comment comprendre la foule et c'est assez riche donc il a évoqué trois points d'abord le mystère de la coagulation ou du rassemblement avec notamment par exemple l'expérience au ressenti qui peut passer de l'ivresse de la foule à la panique enfin comment rester autonome dans une foule puisqu'on sait que la foule peut être moteur de démocratie mais on a vu aussi l'exemple avec la photographie des nazis ou comment rester autonome dans une foule et enfin la difficulté des artistes de la représentation de la foule en deuxième point il a abordé la psychologie et pour ce faire il a évoqué Gustave Lebon et Freud donc Gustave Lebon s'est essayé à une analyse psychologique de la foule où il a parlé par exemple d'une contagion mentale ou de l'anonymat de la foule et Freud lui s'est posé comme question comment passer de la psychologie individuelle à la foule et en fait il a énoncé le fait que tout individu dans une foule est un enfant on est à une égalité totale où en fait on va attendre du meneur ou de la figure paternelle et enfin dans un troisième point il a abordé les approches en intelligence artificielle et enfin il a évoqué le fait que l'intelligence artificielle est un outil de rêve pour traiter la foule parce que big data et que la foule est multiplicité et il a évoqué le projet Crowd DNA dans lequel ils essayent de modéliser la foule par des modèles physiques de mécanique des fluides ou non et le but est de viser la sécurité des foules donc il a évoqué plusieurs approches comme des simulations ou des expériences en laboratoire ou aussi des logiciels qui génèrent une foule et des techniques qui sont utilisées par exemple pour générer des foules ou des manifestations dans des films donc quel est l'avantage d'intelligence artificielle pour les foules donc tout d'abord on a l'aspect compréhension des foules on a aussi une puissance de représentation immersive donc par exemple comme on l'a évoqué dans les films et enfin de l'usage de l'instrumental pour par exemple éviter des accidents de la foule merci beaucoup pour cette présentation très intéressante monsieur Abolgasemi et je vous souhaite bon appétit abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501